Bonjour. Dans ce deuxième atelier d'une heure sur l'histoire ou sur l'aventure du calcul, nous allons passer de la bac romain au boulier, romain ou chinois. Nous commencerons par un rappel sur les systèmes de numération, déjà vu ici, puis nous verrons comment passer de la bac au boulier. Pour cet atelier, il vaut mieux disposer d'un boulier chinois par participant, éventuellement un pour deux. Si vous n'en disposez pas et que les élèves ont une tablette ou un PC, vous pouvez utiliser un boulier virtuel sur internet ou en local. Après avoir vu les principes du boulier, nous verrons comment faire les additions et les soustractions, d'abord de façon collective puis avec des exercices individuels. Cette planche rappelle les systèmes de numération vus dans l'atelier précédent, Sumérien, Égyptien, Romain, Maya et le système actuel d'origine indo-arabe. Vous pouvez rappeler ou poser des questions sur les caractéristiques distinctives de ces systèmes. Les symboles sont différents, mais c'est surtout leur organisation qui peut être additive ou positionnelle, parfois un mélange des deux, et la base utilisée 10, 20 ou 60. Si vous avez le temps, décodez quelques nombres ou demandez aux élèves de dire si chaque système est additif ou positionnel et quelle est sa base. Vous pouvez enfin poser la question de l'invention du zéro par les Babyloniens. Ce zéro est nécessaire dans l'annumération positionnelle pour lever le doute sur la position d'un symbole, donc sur sa valeur. Par exemple, en écrivant 61 et 3601 dans le système Sumérien ou 21 et 401 dans le système Maya. Si vous avez plus de temps, complétez les valeurs de ce tableau. Cet exercice est dans les ressources. On va voir maintenant comment passer de la bac au boulier. Ils sont très proches et en anglais, le mot abacus désigne les deux. On va déplacer les interlignes et jetons de 5 vers la droite et compléter avec des billes en réserve. Les billes écartées de l'axe central ne comptent pas. Sur chaque ligne, on va garder au total 5 billes de 1 dites 1R et 2 billes de 5 dites . Si j'ajoute un cadre et que je tourne mon abac, j'ai mon boulier. Avec 5 billes 1R et 2 KINER, c'est un boulier chinois, le swanpan. Et avec 4 1R et 1 KINER, ce serait un boulier japonais, le soroban, très proche du boulier romain, il y a près de 2000 ans. Alors, comment utiliser un boulier chinois ? En fait, vous le savez déjà puisque vous avez vu les abacs. On va le voir ici avec un boulier virtuel et vous pouvez faire la même chose qu'à l'écran avec un vrai boulier ou avec le boulier virtuel que vous trouverez à cette adresse. L'intérêt d'un vrai boulier, c'est d'apprendre les gestes ou le doigté, un peu comme au piano. Et avec l'habitude, vous verrez que vos doigts vont presque calculer tout seuls. Donc allons-y. Plusieurs règles. La première, c'est que les décades vont de droite à gauche. La décimale est parfois marquée ici par un rectangle, parfois avec une tige en métal plutôt qu'en bambou ou avec une bille de couleur. Donc ici les unités, les dizaines, les centaines, etc. Vous verrez aussi que les milliers et les millions peuvent être indiqués ici par un ovale. Il y a plus de colonnes que nécessaire, souvent 11 ou 13, mais ça permet d'écrire deux nombres en même temps, par exemple quand on multiplie. La deuxième règle, c'est que les billes à prendre en compte sont celles qui sont poussées vers la barre centrale. Par exemple, pour écrire 79, dans les dizaines, je mets une bille qui n'aire ou de 5 et deux billes qui n'aire, ça fait 70. Et dans les unités, une bille de 5 et quatre billes de 1, ça fait 79. La valeur décimale dans ce boulier virtuel est affichée en haut à droite. Si maintenant je veux ajouter 51, j'écris 51 avec une bille qui n'aire dans les dizaines et une bille et une r dans les unités. Et c'est là qu'arrive la troisième règle. Il faut écrire avec le minimum de billes possible. Donc je peux remplacer 5 billes de 1 ou une r par une de 5 ou une r sur la même décade ou la même colonne et remplacer 2 billes de 5 ou une r par une bille de 1 de la décade suivante à gauche, donc 2 billes de 5 pour une bille de 10. Je recommence sur la décade suivante. Je retire 2 qui n'aire et j'ajoute une bille, une r de la colonne suivante. Vous allez faire ces 2 gestes très souvent pour additionner ou multiplier ou le geste inverse pour soustraire et diviser. Vous les ferez de plus en plus vite puis sans y penser. Le doigté est important et Wikipédia, par exemple à cette adresse, suggère d'utiliser deux doigts, l'index pour déplacer les kinères et le pouce pour les unaires. Exercez-vous 5 unaires pour une kinères et 2 kinères pour une unaires de la décade suivante.